Si est-il les vacances pour tout le monde, même pour les Beckham. Et pour s'assurer de passer un beau séjour malgré les chaleurs très élevées de cet été 2022, David et Victoria ont trouvé la solution, ils restent tranquillement installés sur leur yacht chez Profit, en famille, d'activités nautiques dans les eaux du sud de la France. La canicule ? Quelle canicule ! Après avoir été aperçus du côté de Saint-Tropez, le clan britannique a changé de bord, direction le Cap d'Antibes. Le lundi 25 juillet 2022, David et Victoria Beckham se prélassaient, sur leur luxueuse embarcation, avec leur petite dernière, Harper, qui a fêté ses 11 ans le 10 juillet dernier. Leur fils Cruz était également présent, au bras de sa compagne Tana Holding. Au programme de la journée, promenade en jet-ski, à 100 à l'heure, boue et tractée, baignade à gogo et beaucoup de bronzettes. C'était l'occasion, pour l'ancienne membre du groupe Spice Girls, de passer du temps avec son chéri et ses enfants, mais aussi d'apprendre à connaître, encore davantage, sa belle-fille Tana. Et il faut espérer que les choses se soient mieux passées qu'avec Nicolas Peltz, l'épouse de Brooklyn Beckham. La guerre des Mme Beckham ? Depuis que tout ce petit monde s'est retrouvé à Miami, les choses ne sont effectivement plus comme avant. Victoria Beckham et Nicolas Peltz, qui s'entendaient à merveille et adoraient s'accorder des petits clins d'œil sur les réseaux sociaux, sont désormais complètement absentes, en ligne, l'une pour l'autre. La femme d'affaire n'a même pas l'aïeux qu'est la photographie de couverture du magazine Vogue qui concernait le mariage grandiose de son fils, qui a eu lieu le 9 avril dernier. Il y a un de ses trois fils qui, à ce niveau-là, ne pose aucun souci à celle que l'on surnomme Poche. Romeo, 19 ans, s'est récemment séparé de la top-modèle Mia Regan, sa girlfriend de depuis trois ans, à cause de leurs horaires de travail contradictoires et de la longue distance, entre l'Amérique et l'Angleterre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501